yo les potes ici batfish on est parti en bateau on a les conditions de mer les plus incroyables on a une mer presque d'huile mer ridée on appelle ça on part avec thomas let's go et on part avec jude qui est encore en train de pêcher à la canne dès qu'il pleut donc let's go j'espère qu'on va faire une belle vidéo tchuss les potes ok les gars on se retrouve donc pour la première apnée comme vous pouvez le constater magnifique fond marin clarté incroyable visibilité excellente on a passé vraiment une journée terrible et puis tout le monde en général dans les antilles sur ce week-end là a passé une belle journée que soit à la plage ou dans l'eau comme vous pouvez le voir il ya beaucoup de faune marine ici une très belle raie qui passe devant plein de poissons sur la droite on voit même deux riz qui se permet de passer tout près seul petit hic on voit beaucoup de coraux blancs alors je sais pas s'ils sont blancs parce que c'est la couleur des coraux ou si c'est parce qu'ils sont en train de mourir je vous avoue que j'ai pas trop vu ça avant d'aller faire cette chasse et je me posais la question si c'était spécifique aux coraux bon on voit un premier barracuda qui me fonce littéralement dessus puis qui fait demi tour vous allez voir dans cette chasse ils vont vraiment être embêtant et on en va en avoir beaucoup 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 ce premier barrac on l'avait vu à 15 mètres ensuite je fais une petite apnée sur 20 mètres alors on n'a pas chassé à 20 mètres c'est à dire qu'on n'a pas pris de poisson à 20 mètres mais avec jude on s'est un petit peu entraîné pour voir si on descendait à 20 mètres mais à cet endroit là franchement il n'y avait rien à 20 mètres donc pas la peine de chasser en tout cas c'était histoire de voir si on avait toujours le le niveau pour chasser dans 20 mètres et effectivement on l'a un petit peu tranquillement donc oui on est bien en sécurité je suis là en train de en train de faire mon apnée et voilà à 21 mètres et lui il va les faire également juste après je vois ce petit bord d'aileronde une fois que je me rapproche un petit peu du du récif au bord mais ce sont des alerondes qui sont un peu petites donc voilà ça nécessite pas un tir surtout quand on se déplace en bateau là on est on est venu pour on est venu pour chasser du beau comme vous pouvez l'entendre sur mon tuba on l'entend assez fort c'est ma façon de me ventiler donc je prends ma grande inspiration et ensuite dès que mes poumons sont pleins je passe avec des petites insufflations qui sont vraiment énergique en fait pour rajouter le maximum d'air et d'oxygène dans mes poumons lorsque je descends on voit ici un joli requin dormeur qui est posé quand il ya un requin dormeur souvent il ya des langoustes parce qu'ils viennent les manger et il n'y avait aucune langouste c'était vraiment chiant on était un peu d'ail parce qu'on n'a pas vu tant que ça dans cette chasse on va quand même en voir vous allez voir à propos de langoustes voilà on a trouvé les premières et c'est jude qui va nous montrer comment on fait donc j'en profite pour mon focus sur lui à la caméra comme vous voyez il passe le lasso derrière la queue et ça les gars bah voilà c'est une pêche une pêche comme on les aime c'est à dire qu'elle est elle est capturée comme il se doit elle a pas d'oeufs donc nickel on va pouvoir la manger et se régaler ça c'est la théorie maintenant bah voilà je vais passer à la pratique c'est à mon tour de prendre le lasso et je vais poser le fusil tranquillement dans un coin donc je me dirige déjà faut que je retrouve la langouste première erreur je me positionne pas devant son trou donc je perds un petit peu de temps d'apnée ça c'est pas l'idéal comme vous voyez là vraiment la compétence première c'est l'apnée faut juste après réussir à passer la langouste dans la petite boucle métallique mais c'est pas si facile que ça voilà hop là c'est sûrement passé une fois que c'est passé et non tu voyais c'était pas passé en fait je vais tourner la boucle métallique dans l'autre sens pour cette fois ci que ça passe voilà ça passe et toujours pas voilà voilà donc faut vraiment travailler l'apnée à d'où une fois que c'est passé je serre et malheureusement bah voilà j'ai serré ça a glissé c'est pas une science exacte oui je remonte un petit peu vite je suis resté un petit peu un petit peu longtemps au fond de l'eau pour essayer de la chopper et c'est pas de bol voilà donc on a beau on a beau presque tout faire comme il faut et malheureusement elle s'en va donc on a essayé de regarder où est partait sauf que bien évidemment on l'a pas retrouvé donc pas de bol du tout en tout cas on continue la chasse sur un autre endroit on a bougé de spots encore et là ce sont vraiment des roches j'ai pas l'habitude de voir des énormes roches avec des trous dedans on dirait un petit peu la méditerranée à cet endroit là mais regardez la faune qui arrive devant moi ces énormes raies léopards bah voilà ça doit rappeler bien qu'on n'est pas du tout en méditerranée parce que je pense pas que ces poissons là en méditerranée en tout cas elle m'offre un spectacle terrible regardez comme c'est magnifique là j'ai ralenti j'ai mis ça à 0,8 par rapport à la vitesse normale pour qu'on puisse les voir un petit peu plus à la vidéo mais à vitesse réelle ça laisse une très très belle image en tout cas bon comme vous pouvez le voir il y a encore un barracuda qui me fonce dessus je vous ai pas mis tous les barracuda mais voilà regardez celui là il n'hésite pas il reste tout prêt c'est vraiment un vrai problème on parle des poissons lion qui sont invasifs mais eux ils sont vraiment invasifs également ils arrêtent pas de bouffer tout ce qui bouge ils sont dangereux parce qu'ils n'hésitent pas à attaquer à venir chercher les poissons dans la main en guadeloupe j'avais eu beaucoup de soucis avec ça donc voilà faut pas hésiter de temps en temps à en prendre en prélever un tout simplement pour que ça calme les autres et en même temps voilà ça évite qu'ils bouffent tout dans le récif et en plus de ça on peut se faire des appâts pour d'autres poissons du tasard des bourses fin des balistes et puis les requins ils aiment bien les manger également donc voilà en tout cas bien présent comme poisson et vous allez voir que par la suite ils seront encore plus nombreux très belle surprise belles 40 gros yeux qui me foncent dessus regardez moi ce poisson comme il est magnifique environ 3 à 4 kg et ça sera pas du tout la seule malheureusement par rapport à la ciguatera bah on peut pas les manger et donc c'est pour ça que je fais ce signe de la main parce que j'hallucine dans l'eau de les voir si proche mais en fait il y en a beaucoup beaucoup à ce endroit là et bon bah voilà ça se ça se mange pas normalement donc on va pas prendre le risque de prélever ça bien que ce soit si facile comme ça mais regardez un tel poisson qui passe si près il a un comportement type barracuda il sait qu'il se fait pas manger je pense donc c'est pour ça là thomas m'appelle et en fait il y en a deux qui me fonçaient dessus dans le dos donc il était en surface en train de me regarder plonger il y en a une qui m'arrivait de face deux qui arrivaient dans mon dos regardez ces images là c'est vraiment la plus belle capture que j'ai pu faire en images elle passe tellement près j'ai failli la toucher on l'a même entendu faire un petit un petit bruit là à l'instant pile quand je mets le fusil donc j'ai fait une petite pause j'ai fait un petit blanc je m'en rappelle exactement qu'elle avait fait ce bruit c'était très 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 sympa on continue la chasse vous allez voir je m'en rappelle aussi je me brûle avec un corail corail bien merdique à travers le short je le sens et du coup je vais tout de suite regarder mes jambes là une fois que je me pose au fond j'avais pas vu ce corail donc là on voit une petite caranque passer et donc je suis posé au fond il me semble que j'avance un petit peu et on va voir le corail un petit peu à l'image normalement à voilà hop et là on voit c'est cette petite branche donc je sais pas du tout ce que c'est ça m'a brûlé et une semaine après j'enregistre cette voie une semaine après et ben je peux vous dire que j'ai toujours la marque donc vraiment merdique ça gratte mais ça fait que j'avais un short enfin c'était une partie sans short ça aurait été galère ça m'a pas empêché en tout cas d'avancer et d'aller prendre ce beau balis donc premier poisson de la journée et là le tir est vraiment parfait enfin c'est un headshot qui passe dans les yeux malheureusement donc ça doit pas être très agréable pour lui mais ça reste voilà comme quoi j'essaie de viser et je vis bien donc beau poisson sur sur 15 mètres de fond c'est super sympa voyez la remontée ça prend du temps et là je fais des petits agachons d'une minute 20 à une minute 30 dans ces conditions c'est sympa c'est vraiment top regardez la mer elle bouge pas alors qu'on est en pleine mer on a fait beaucoup de bateaux pour venir donc voilà une minute 24 on garde le rythme on a bougé le bateau de place on arrive sur un spot là il ya 17 mètres donc là je suis à 15 mètres parce que je suis au dessus des cailles mais l'ancre était à 17 m 50 et regardez la sarde blanche énorme qui passe vraiment un très très gros poisson on le voit sous les roches là donc j'avais plus trop d'oxygène à ce moment là j'étais plus en repérage donc j'indique à jude qui a un poisson là je pense que je fais un petit peu le marseillais je lui vends la taille un petit peu énorme mais c'est pas le cas il n'est pas aussi gros que ça ça reste un très gros poisson et pour lequel évidemment je vais redescendre vous l'avez peut-être vu sur la miniature en tout cas c'est quelque chose que j'ai validé par la suite bref les gars je redescends je repars sur 17 mètres après avoir pris mais une minute 32 minutes de récupération et je vais aller chercher donc dans la caille cette sarde blanche je reste avec mon fusil avec moulinet parce que c'est un gros poisson j'aurais pu prendre le 60 mais là faut quand même transpercer faut quand même taper dans le poisson parce qu'il a l'air assez épais et même si c'est dans l'écaille je n'ai pas de risque de coincer la flèche normalement donc voilà après faut toujours ajuster en fonction mais entre le fusil 60 et celui-ci qu'a le moulinet je préférais donc là je tire parce que je vois le poisson beau tir réflexe et il se débat au fond donc voilà malheureusement le fil se coince un peu avec les sandaux et puis après il se débloque assez rapidement quand je tire donc je peux tirer le fusil jusqu'en haut avec le moulinet je suis tranquille moi je ne vais pas tirer jusqu'en haut au final parce que voilà servait rien jude est descendu en même temps que je descendais donc super pour aller faire un deuxième shoot deuxième shoot qui va tenter mais qui va un petit peu raté il me semble et donc il va quand même réussir à sortir les poissons de le poisson de la faille et en fait je m'en étais pas rendu compte mais j'avais tiré une deuxième sarde blanche qui était juste derrière donc j'ai fait un doublé donc j'étais assez content de les voir sortir sauf qu'en fait ils bougent beaucoup donc il va falloir faire un troisième shoot parce que comme le shoot de jude ne les a pas ne les a pas calmé donc là je descends en fait pour voir si jude va bien et pour l'accompagner sur la remontée parce que ça faisait longtemps qu'il était au fond quand même donc là c'est ce que j'indique à thomas parce qu'en fait les poissons sont pris au niveau du fil sur la chair et j'avais vraiment peur qu'il se déchire et donc thomas va descendre donc thomas descend pour faire le troisième shoot donc là c'est ça montre tout l'intérêt les gars de ne pas chasser seul parce que ça permet de éviter des situations dangereuses périlleuses où on risque de perdre le poisson là ici il n'y a pas grand chose de dangereux mais voyez ben au moins on sécurise le poisson sachant que thomas a fait un tir qui est vraiment bizarre parce que pas pile sur les deux poissons ça frôle un des poissons ça transperce quand même et ça a calmé les deux poissons d'un coup qui était très virulent donc on n'a pas trop compris pourquoi mais en tout cas on a quand même sécurisé le poisson et très belle surprise quand je voyais qu'il n'y en avait qu'un en fait j'en ai un deuxième derrière donc c'est vraiment génial moi aussi moi aussi c'est pas tout ça que je voulais non je vais les foutre dans le bateau déjà merci mec ça va ça fait un peu l'apnée t'as vu le baliste énorme qui est passé à côté ou pas t'as vu le baliste énorme mec ouais j'étais sûr je me suis dit putain j'espère qu'il va tu vas flinguer ça je me suis dit putain le bâtard s'il flingue le baliste il reste là gros dites vous les gars qu'on remet je remets les poissons dans le boiteau et pendant qu'on avait tous les fusils déchargés on a un énorme tasard qui passe sous le bateau vraiment on était un petit peu d'aigle à ce moment là bref je recharge effectivement il y avait encore des sardes blanches qui traînaient dans le coin et je continue à aller voir parce que je pensais vraiment qu'il y en avait une plus grosse au niveau de cette caille mais je la trouve pas donc tant pis je me retourne et je suis toujours à 17 m du coup c'est pas mal de travailler les apnées comme vous pouvez le voir il y a un barracuda qui était vraiment en train de me suivre de près et derrière la corde de l'encre derrière la corde de l'encre je vais voir passer une très très belle sarde vous allez la voir je mets au ralenti voilà magnifique poisson vraiment magnifique poisson et je vais viser prendre mon temps je vais vraiment tenter le headshot et je le tente beaucoup trop je tire juste sous la tête je touche le poisson je le décroche et donc pas de bol décroché à peine blessé heureusement donc c'est pas un poisson qui va mourir je pense je réessaye évidemment à plusieurs reprises de plonger pour retrouver le poisson mais à aucun moment je n'en réussis comme vous voyez je fais plusieurs apnées à 17 m avec le fusil chargé pendant une minute 10 à une minute 30 et malheureusement je je ne trouve pas donc j'avance un petit peu je bouge d'endroit et j'arrive sur des cailles je me dis bon il ya peut-être des langoustes par ci par là et voilà voilà des qui sort de là madame la langouste donc super très content de les trouver ici donc voyez tous les petits poissons à côté c'est c'est magnifique maintenant la langouste on la tire pas donc on va essayer soit de l'attraper à la main soit de la prendre au lasso et donc je vais aller chercher le lasso parce que je l'avais pas avec moi donc let's go on va chercher le lasso en repartant chercher le lasso jude m'appelle et jude en fait entre temps tiré une sarde blanche donc je sais pas si c'est celle que j'avais déjà shooté mais comme vous pouvez reconnaître je retourne au niveau des cailles qu'on a vu tout à l'heure et je vais pour faire un deuxième shoot avec mon fusil sauf que quand je regarde à l'intérieur je vois que le poisson est très bien tiré que le poisson a bien transpercé donc je n'ai plus qu'à attirer la flèche faut quand même faire attention qu'il pas une murenne qui jaillisse pour vous mordre à ce moment là mais voilà un beau poisson que j'attrape donc par la queue au début et ensuite où je passais ma main dans les branchies voilà histoire de histoire de l'immobiliser et je vais pouvoir remonter avec c'est vraiment l'intérêt de chasser à plusieurs les gars encore une fois je leur dis mais c'est nécessaire pour sécuriser les poissons et pour sécuriser sa propre vie en tout cas ça commence à faire une belle petite chasse en sachant que jude et thomas ont pris d'autres poissons entre temps juste je peux pas vous les montrer parce que je les ai pas à la caméra évidemment mais voilà ça fait déjà une pêche un petit peu plus exotique que d'habitude parce que c'est vrai que ces poissons là j'ai pas pour habitude de vous les montrer à la caméra faut les trouver sur les bons spots en fait ici on voit thomas qui descend donc il descend pour aller essayer de prendre une langouste il y en a deux donc on se dit allez une chacun ça peut être ça peut être un très bon bail et donc il descend en premier je le filme là on est sur 16 mètres on est sur 16 mètres donc voilà faut travailler une belle apnée dites vous 16 mètres à descendre ça veut dire que ça fait 32 mètres à nager donc 16 mètres aller 16 mètres retour pour remonter faut rester un petit peu de temps en bas donc ça devient complexe bon thomas n'a pas réussi donc bah voilà c'est à mon tour en tout cas là elles étaient parfaitement sorties elles vont rentrer évidemment comme d'habitude alors j'essaye de descendre ça j'essaye de passer le petit le petit anneau métallique dedans là elle est sympa celle ci parce que franchement elle aurait pu se barrer 40 mille fois par derrière comme vous voyez j'ai passé l'anneau hop je serre et voilà pas comme tout à faire donc tout à l'heure elle avait glissé là ici on a une langouste d'un kilo deux c'est parfait un petit peu plus peut-être celle ci je me rappelle plus exactement mais voilà je suis bien content de la faire en tout cas et comme vous pouvez le voir thomas en haut il paraît tout petit ça prend le temps de remonter et c'est là que je me dis il faut vraiment qu'on bosse sur l'apnée qu'on passe des caps en apnée même si là en statique on tient tous je pense environ trois minutes vraiment passer sur quatre minutes 35 minutes ça va vraiment faire la différence quand on sera en bas et c'est quelque chose qui se travaille en plus de en plus des sorties qu'on fait chaque semaine donc voilà ça motive à le faire parce que je sais que si on reste plus longtemps en bas style 20 secondes de plus 30 secondes de plus obligatoirement pour les langouste ce sera beaucoup plus simple je descends pour essayer de prendre la deuxième thomas avait essayé de également malheureusement c'était foutu au fond donc là ce que je fais c'est que je prends l'autre côté du lasso pour essayer de la pousser un petit peu et donc de la faire sortir en espérant que le trou soit pas plus profond derrière et c'est le cas il est pas plus profond derrière donc là elle sort à fond tout simplement et je vais essayer de passer le lasso encore une fois on va on va tester nos limites d'apnée et donc regardez je commence à le faire bien et en fait mince elle a pété un câble et elle est repartie au fond donc on a réessayé plusieurs fois malheureusement on a loupé et c'est la pause de midi donc c'est l'heure d'aller manger comme vous pouvez le voir je change de fusil je prends le petit denti en 60 cm pour aller faire un poisson que j'ai repéré tout à l'heure en bas à 16 m sur une belle caille c'est un grand gueule voilà un très beau grand gueule que j'ai repéré donc je vais descendre tranquillement avec ce fusil c'est pour ça que je prends pas le grand parce que le grand gueule en fait il reste dans sa caille donc pour ça un petit 60 c'est parfait on peut même prendre un 40 là dans ces conditions avec une caille comme ça c'est parfait malheureusement on le voit pas trop parce que sous la caille c'est ombragé donc ici vous n'allez pas le voir sur cette vidéo mais on va le revoir après parce qu'en fait là je fais le tir et comme vous pouvez le voir j'ai bougé la main juste au moment de tirer j'ai bien tressaillé donc je l'ai loupé voilà super j'esquinte un petit peu le bout de la flèche même si c'est très solide voilà on va on va éviter de faire ça voilà et j'avais raison il était vraiment très très gros je l'ai vu à plusieurs reprises c'était vraiment un gros poisson donc là on voit un petit peu plus on voit quelque chose de clair derrière le poisson là et je vais tirer l'erreur que je fais c'est que j'attends pas que le poisson se repositionne en tout cas je l'ai touché oui je l'ai touché on entend que ça bouge on voit la flèche bouger il est coincé sur la flèche et la flèche est également coincé le seul problème c'est que j'ai tiré sur l'arrière donc là il risque de se déchirer un petit peu et évidemment quand il bouge comme ça ils appellent les prédateurs ça appelle les requins ça appelle des murennes c'est vraiment un bruit que les prédateurs apprécient les barracuda également comme par hasard quand je fais ça il n'y a aucun barracuda donc coup de bol sur le moment vraiment coup de chance voilà vous avez la réaction en temps réel donc là voilà je descends pour récupérer la flèche malheureusement je vous explique ce qu'il va se passer il est toujours sur la flèche je le vois mais au moment où je tire il se décroche tout simplement parce qu'en fait il est le morceau de la queue que j'avais pris était coincé en fait entre le rocher et l'ardillon l'ardillon n'était pas passé parce qu'il y avait les cailloux derrière donc c'est ce que j'ai dit on va aller le refaire malheureusement les gars j'ai fait trois apnées je l'ai pas eu je l'ai vu passer dans d'autres cailles plus loin il a bougé sûrement dérangé de me voir passer normal il a vu que j'étais un prudateur un petit peu dangereux pour lui donc bah je vais chercher dans plusieurs cailles en plus de ça on entend un beau bateau qui passe en même temps ça c'est assez perturbant quand vous chassez parce que vous savez jamais s'il va vous passer au dessus de la tête ou pas c'est toujours pas très pratique parce qu'au fond de l'eau on relève surtout pas la tête ça je vous le dis pas souvent mais faut pas relever la tête quand on est sous l'eau c'est dangereux et donc malheureusement je trouve pas bon je vois ici des poissons lyon donc c'est comme le barracuda un prédateur qui n'est absolument pas chasser qui n'a pas de prédateur pour lui même et je vois deux poissons lyon et quand on est chasseur sous marin on est quasiment obligé de de les chasser à chaque fois même si on va pas les manger donc celui là malheureusement en fait j'ai oublié mais j'ai oublié mes ciseaux donc je n'ai pas je n'ai pas ramené sur le bateau je n'ai pas pris et je l'ai juste donné à manger aux autres prédateurs voilà mais au moins il fera pas de nuisances dans la nature voilà on change de spot et on arrive sur l'endroit où il ya beaucoup de barracuda sauf que là ils sont agressifs ils sont 6 on va compter 6 en même temps et il arrive pas de bouger autour donc il nous empêche vraiment de chasser le moindre tir le moindre tir on sait que ça va être problématique donc on décide on décide d'aller en tirer un pour faire des appâts et pour aussi les calmer à chaque fois quand on fait ça ça les calme donc voilà let's go on charge le fusil et c'est parti donc voilà fusil chargé je descends bien souvent quand je descends sur eux ils prennent quand même un petit peu la fuite cela ils sont hyper confiant ils prennent absolument pas la fuite ils avancent gueule ouverte donc certes on est sur leur territoire mais ça reste des poissons qui peuvent être dangereux qui sont problématiques et puis voilà qui bouffe tout ce qu'il ya sur le sur la zone donc voilà en enlever un ça en fera un qui défonce en moins le récif et comme ça ils nous embêteront plus donc voilà je réalise un tir presque dans la tête parfait vous voyez la puissance de ce poisson quand même il remonte à une vitesse folle il emmène une flèche de 7 mm qui fait un mètre cinquante une vitesse incroyable c'est vrai que ça part ça part toujours comme des fusées et il était totalement fou les autres sont allés vraiment autour de lui mais ils ne l'ont pas attaqué il s'attaque pas entre eux c'est schlag donc c'est 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 ouf quoi donc là l'idéal ça aurait été vraiment de le sécher parfaitement malheureusement ça n'a pas été le cas donc on a dû le remonter un petit peu sur le bateau pour que jude le tue et tout simplement que je le reprenne il avait toujours des spasmes donc c'était un petit peu stressant mais voilà après on le récupère au niveau on le récupère dans l'eau pour enlever la flèche tranquillement une fois qu'on le tient par les branches on est en toute sécurité c'est pas non plus un barracuda qui fait 10 kg donc on est tranquille à ce niveau là donc voilà jamais très agréable de tenir ce genre de poisson mais en tout cas jude a tout découpé et voilà pendant que je redescends pour faire une plongée et aller chasser un gros rouget là il ya un énorme rouget qui passe devant moi c'est sûrement mon record à saint martin si je le prends celui là et bah en fait il est en train de découper le barracuda pour faire des appâts pour les autres poissons voilà voilà en tout cas ce rouget je vais quand même tenter un tir dessus j'attends qu'il passe sur le sable parce que j'ai quand même mon grand fusil chargé double sando pour éviter d'esquinter la flèche et je loupe et comme vous pouvez entendre il ya un gros mérou sûrement qui était en dessous qui a fait du bruit donc ça a dû un petit peu l'embêter que je tire juste à côté de lui bref je descends comme vous pouvez voir il ya des reflets blancs ce sont en fait la chair du barracuda que jude a découpé et vous pouvez voir les énormes balistes sont de sortie il en a fait un juste avant moi je descends juste après et je vais en taper un ils sont tellement voraces qu'ils ont été attirés direct par la chair sans compter les requins évidemment donc voilà bien sympa là ça nous permet vite fait de faire chacun un baliste en espace de en l'espace de deux minutes donc très très bonne technique de tirer le barracuda pour attirer les autres c'est vraiment l'idéal et là c'est vraiment un très très gros poisson je pense que c'est mon record baliste celui-ci là il fait un repas sur il fait un repas sur deux jours pour pour deux personnes donc un bon repas pour quatre personnes il faisait plus d'un kilo cinq c'était un très très beau comme je vous l'ai dit les barracudas le barracuda découpé ne fait absolument pas long feu et c'est les requins qui vont manger en grande partie ce barracuda il y en a quatre qui seront arrivés en très peu de temps les petits requins gris donc voilà les poissons n'ont même pas le temps en fait de le manger quoi bref ça les a attiré mais c'était bien sympa devant moi voyez des tarpons voilà qui bouge pas donc j'aurais pu tirer mais voilà déjà pas mal de poissons c'est pas l'objectif du jour de ramener 50 kg de poissons donc voilà on va les laisser tranquille ils étaient ils étaient bien mignons j'en profite pour vous montrer de très très belles images encore regardez ces récifs et regardez moi ce très beau requin dormeur qui arrive face à moi c'est la première fois je pense que je vois un requin enceinte parce que là vu le ventre énorme de ce requin très clairement il y avait des bébés à l'intérieur et c'est la première fois que je vois ça voilà il ne tente pas à faire demi tour et c'est vraiment le je pense le plus gros requin dormeur que j'ai pu vous montrer en vidéo les gars il était il était magnifique et j'ai encore l'image gravé dans les yeux la chasse aurait pu tourner à une chasse parfaite et magnifique si ces poissons qui sont devant moi ces énormes permites n'avait pas décidé de faire demi tour les gars au moment vraiment où j'étais en train de me dire s'ils avancent de deux mètres c'est bon je me ramène avec un poisson énorme vraiment pas de bol à ce moment là très 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 beau poisson qui se barre et du coup pas de chance bon on rechange de spot comme vous pouvez le voir et je ressemble encore sur un baliste baliste que je vais suivre pendant beaucoup beaucoup de temps sur 15 mètres de fond ça faut toujours bien calculer son temps d'apnée parce que quand on avance au fond on se rajoute de la distance c'est un peu pas ouf et voilà je le suis donc je peux pas prendre un tir parfait je le prends quand même de biais parce que je sais que le fusil est très puissant ça change par rapport au fusil que j'avais il ya quatre mois ça c'est clair et donc voilà je fais un tir sur cinq mètres de distance je tire le poisson sur l'arrière mais la peau du baliste est tellement rigide que bah en fait voilà ça se décroche pas donc ça c'est quand même l'idéal une fois que le poisson est transpercé et que l'ardillon est passé bah on n'est pas en difficulté il se déchire pas pourtant voyez la distance là est très très proche de la suite mais en fait voilà c'est ses qualités à lui c'est qu'il a la peau dure mais c'est aussi son défaut c'est qu'une fois transpercé bah ça ça déchire pas regardez moi cette tortue comme elle est magnifique je voulais montre pas souvent parce que c'est vrai qu'on est plus là pour parler de chasse sous-marine mais là quand elles sont belles comme ça je pense que ça vaut bien une toute petite image dans la vidéo comme vous pouvez le constater les gars mais un barracuda qui se ramène sur moi lui il a eu de la chance parce que à se ramener hyper confiant comme ça sachant que j'en ai déjà pris un tout à l'heure il aurait pu passer à la casserole le frérot sauf que bon il a la chance on est en fin de journée donc on va pas faire beaucoup plus de chasse voilà il a eu la chance un petit peu comme vous pouvez le voir ici j'ai trouvé une belle orphie que j'ai suivi mais j'ai pas tiré pas assez grosse c'est pas la période des grosses orphie donc on va la laisser tranquille celle ci je vais décharger mon fusil pour aller tirer ce qu'on appelle un bourse cabri c'est très très mangé en guadeloupe très apprécié comme poisson dans les antilles donc c'est vrai qu'au restaurant c'est là que j'ai découvert ça c'est un délice c'est un poisson qui pas très challengeant à tirer surtout que là on n'est plus du tout sur des profondeurs comme tout à l'heure on n'est pas sur du 15 mètres du tout on est sur du 8 mètres mais pas de souci l'essentiel c'est de prendre du plaisir de prendre du poisson qui est en taille réglementaire surtout et voilà de chasse en sécurité et de s'amuser de profiter de la sortie regardez moi ce poisson comme il est beau j'attends qu'il passe au niveau du trou derrière j'avais pas tiré ma flèche pile sur une caille voilà pour éviter de l'esquinter le poisson reste coincé au fond voilà c'est ça ça c'est la spécialité de ce genre de poisson avec l'espèce de dard qu'ils ont sur le dessus heureusement j'ai une queue de cochon donc ça me permet de faciliter le truc sauf que moi j'ai pas vu que le poisson il allait partir tout de suite dans l'autre sens donc là j'ai pris un risque c'est à dire qu'il est risqué de se décrocher au niveau du fil donc là je suis obligé de redescendre assez vite mais comme je suis pas sur une profondeur de 15 mètres ça pose pas de soucis donc voilà j'ai mon poisson au bout du fil c'est un petit peu bizarre parce que j'ai l'habitude de l'avoir sur la flèche mais voilà ça me permet de remonter ce poisson tranquillement à la surface comme vous pouvez le constater maintenant je suis dans une grotte j'ai fini de chasser et regardez cette grotte on dirait au bout ça fait un trou on dirait soit un oiseau qui est perché sur une branche je vais vous le remontrer soit on dirait un dinosaure vraiment incroyable ce trou très sympa de pouvoir voir ça c'est vrai que j'avais vu déjà une première grotte avec stéphane dudon cet été en espagne et là j'en revois une autre bien plus petite cette fois ci et par contre on n'a pas tenté d'aller traverser avec thomas jude sur le bateau et avec thomas n'a pas tenté de nous traverser on a jugé que c'était un petit peu dangereux bon voilà après que thomas se soit foutu de ma gueule en disant que j'étais une princesse parce que je me recoiffez vous pouvez constater qu'on est sur le bateau en train de filmer jude et moi je faisais les filets des poissons donc sur la glacière et pendant ce temps qu'on retournait en direction de de saint martin bah en fait on s'arrête on trouve des cailles et on s'arrête et voilà judy fait un petit coup de jig et il a ramené une quantité de poissons les gars je vous dis pas je crois qu'il en a fait huit en une heure enfin c'est huit vidéos que j'avais mais je crois qu'il a fait une petite dizaine il y en a deux qu'on n'a pas filmé à la gopro et à chaque fois ce sont des beaux grandes gueules qui font presque un kilo donc c'est bien sympa en tout cas évidemment je vous les aimez pas tous et mais en tout cas ça permet de voir un autre type de pêche et je peux vous dire que voilà quand on voit ce type de pêche je peux vous assurer qu'on va essayer de faire des vidéos comme ça sur la chaîne prochainement histoire de varier un petit peu parce que ça fait plaisir un petit peu de taquiner du poisson avec un hameçon plutôt qu'avec un fusil et ça laisse une petite part d'aléatoire sympathique voilà de remonter de voir le poisson on était habitué à avoir des grands gueules donc là il remonte un gros hardnose et on était bien content de voir ce poisson d'ailleurs Jude il a un super compte insta au niveau de la pêche c'est island boy fishing donc allez le suivre sur instagram il met des super vidéos que soit langoustes pêche au jig pêche sous marine n'hésitez pas les gars en plus on voit apparaître de temps en temps donc nickel ça fait le lien en tout cas donc voilà il pose son petit poisson sur la glacière la vidéo touche bientôt à sa fin si vous avez regardé jusqu'au bout c'est vraiment que vous êtes un passionné de pêche et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez converser avec moi ou à venir me parler sur instagram voilà je toujours ouvert à des conversations des conseils tout ça machin que ce soit moi qui vous donne des conseils ou que vous vous m'en donniez je suis toujours très ouvert tant qu'on parle de poisson et de pêche de passion c'est trop top merci d'avoir regardé jusqu'à la fin n'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous laisse avec les derniers poissons de cette vidéo tous les potes